on va regarder comment programmer un bouton en pour la marche arrière par exemple donc on va aller voir dans device et on va aller dans io configuration ici on voit les ports et leurs fonctions port s1 switch s2 port s3 switch s3 alors pour la marche arrière on voit qu'on a le port rv qui veut dire reverse et on a le switch marche arrière donc les ports c'est les fils qui sont raccordés derrière le l'écran ou directement sur le contrôleur si on a pris l'option avec les fils qui sortent du contrôleur sinon on peut aller voir dans canne porte et on voit par exemple que le port numéro 4 c'est rv aussi donc ça en fait ça c'est des ports qui sont programmables donc on peut leur attribuer par exemple un bouton sur le clavier ou alors les entrées cannes qui sont disponibles en option donc là on a vu que le port le canne port numéro 4 c'est la marche arrière donc maintenant on va aller voir dans on board computer on va dans bottom setup et on va dire par exemple type hotkey one donc type bouton on va programmer ce bouton le numéro 1 donc le hotkey one c'est celui là pour que pour qu'il enclenche la marche arrière donc on va sur hotkey fonction donc là il ya écrit nothing et on va le mettre sur canne button for voilà donc maintenant on va tester si je reste appuyé sur ce bouton j'enclenche la marche arrière voilà maintenant si on veut programmer autre chose par exemple le bouton numéro 2 on retourne voir ici dans io configuration on regarde les canne port ce qui est marqué par exemple canne port 1 c'est la vitesse 2 canne port 3 la vitesse 3 alors après c'est pareil ici si on veut lui donner une fonction par exemple canne port 8 c'est break on peut le modifier si on veut canne port 6 il est sur off on peut lui dire marche arrière voilà c'est pour ça ça doit être pour le régulateur de vitesse les freins donc on le programme comme on veut donc moi j'avais dit canne port 2 c'est s3 donc si j'appuie par exemple sur ce bouton là ça pourra me donner la vitesse numéro 3 alors on va essayer hop on revient en arrière bottom setup hotkey type to bottom hotkey function canne 2 canne bottom to on va essayer et voilà c'est bon vitesse numéro 3 marche arrière on va remettre en vitesse 1 on va remettre en vitesse 1 je peux programmer aussi celui-là pour donner par exemple la vitesse numéro 2 voilà vitesse 2 ici vitesse 3 marche arrière là je peux repasser en vitesse 1 non c'est peut-être là voilà je peux aussi programmer par exemple ce bouton là le numéro 4 on va mettre par exemple le canne port 5 on va le mettre sur neutre voilà on board computer bottom setup bottom setup hotkey 4 function nothing you can bottom 5 et voilà et voilà pour obviamente on va mettre par exemple on va mettre par exemple un truc que on va mettre par exemple Zurich pour mettre par exemple la on va mettre par exemple des Ça fonctionne.